Bonjour, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet atelier en ligne qui s'intitule le projet Nutriman, les produits d'Estrovit et la technologie de précipitation de phosphore provenant de lisières, de zoos et de zoos de drainage. J'aimerais me présenter pour qui ne me connaît pas. Je suis Ericelle Dacanage, la personne en charge de projet européen d'assemblée de régions européennes, fruitifières, légumières et horticole. Tout d'abord, je voudrais remercier les responsables du projet de fruits et de légumes d'Alas, M. Wilfried Paget, pour avoir nous aidé avec l'organisation de cet atelier en ligne. Et en même temps, je voudrais remercier aussi Mme Sophia Gros du Centre de dépuration à Goura de Méditerranée pour avoir accepté notre invitation et pour être ici avec nous. Je voudrais aussi remercier Mme Isle de la Cour de l'Ontel Plant Resource PCF pour être ici avec nous. En fait, je voudrais remercier M. Francisco Corona du Centre de technologie de Cardiff pour avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous. Je voudrais préciser que le PCF, DAM et Cardiff sont les partenaires du projet Nutriman. L'objectif principal de cet atelier est de mettre en lumière le premier résultat du projet de recherche Nutriman ainsi que d'informer vous tous sur le fertilisant et sur les différents produits et technologies de récupération d'azote et de phosphore. Le programme de cet atelier se déroulera en cette manière et sera en bref présentation d'AREF pour qui ne le connaît pas. Je continuerai la présentation avec l'introduction du projet Nutriman et à la fin, je présenterai en lien général la nouvelle réglementation européenne. Sur la deuxième partie, l'atelier, Mme Sophia Gourou présentera le produit ED-208 et la technologie ED-207. Sur la troisième partie, Mme Isle de la Cour présentera le test démonstratif de produits de compost ED-207. Et sous la quatrième et la deuxième partie de cet atelier, Mme Francisco Gourou présentera le produit ED-250 et la technologie ED-256. À la fin de la présentation est prévue une session de questions et de réponses. Je voudrais vous informer que l'intervention de Mme Sophia et de M. Francisco sera en espagnol, mais est prévue en traduction simultanée en français. Merci. Je commencerai la présentation avec qui nous sommes, l'AREF. L'AREF est l'Assemblée de Région Européenne pour Utilifier Légumières et Horticoles, une association européenne créée en 2000. L'AREF représente la voie de régions productives de fruits et de légumes et de leur organisation de producteurs en Europe. Notre association est composée de 18 régions et 35 organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs dans dix pays européens comme la France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Belgique, Irlande, Pays-Bas et Allemands. Notre membre représente environ 50% de la production de fruits et de légumes en Europe. La spécificité de notre association consiste dans son structure originale. Il est composé d'un collège de régions et d'un collège de producteurs. La complémentarité de cette instance permet d'adopter des positions communes entre les régions et leurs représentants d'organisations de producteurs. Je continuerai la présentation avec le projet Nutriments. Nutriments signifie Nutrients Management and Nutrients Thématiques Recovery Thématiques Networks, un conseil réseau thématique sur la gestion de nutriments, de la récupération de nutriments. Le projet Nutriments est financé par le programme Horizon 2020 d'Euro15 réseau thématique pour la diffusion de connaissances prêtes à l'employé. Le coordinateur Édouard Somme Terre Humaine FTD. Les personnes de contact en France pour RERF, c'est Madame Panégos et moi. Le projet a commencé en 1er octobre 2018 avec une durée de 30 mois. Les partenaires de consortium sont différents. Le consortium est composé de 18 partenaires, provenant de 8 pays de l'Union Européenne, 9 instituts de recherche, 3 petites moyens d'entreprise, 4 chambres de commerce et d'industrie, une association d'agriculteurs et une organisation de buts non lucratifs. Le projet Nutriments, Nutriments est un réseau thématique sur l'azote et le phosphore qui rassemble les connaissances scientifiques sur un grand organique en particulier, le produit, la technologie, l'application et les pratiques qui ont découlant. En plus, ce réseau est chargé de transférer aux structures primaires les résultats scientifiques les plus innovants, compétitifs et commercialement prêts à l'employé. Le programme de recherche appliqué avec les pratiques industrielles actuelles dans l'intérêt et au profit des professionnels agricoles. En plus, l'agriculture et l'industrie alimentaire sont fortement dépendants de ressources extérieures et visant de plus en plus de modes durables. En plus, le projet Nutriments considère qu'il est urgent d'optimiser l'utilisation de ressources et de faciliter la transition vers une agriculture basée sur la connaissance. Les objectifs du projet Nutriments sont différents. Le premier, il s'agit d'améliorer l'exploitation de casques pratiques prêtes à l'employé de gestion et de récupération des azotes et de phosphore, car ils ne sont pas encore suffisamment connus par les agriculteurs. En plus, Nutriments pense créer de nouvelles opportunités pour les agriculteurs, de développeurs de liens entre la recherche appliquée, les résultats pratiques et les pratiques agricoles en matière de la gestion et de récupération de nutriments. En plus, il pense de diffuser des connaissances sur le thème de récupération et de l'utilisation d'un grant par la réalisation d'un certain nombre de synthèse technique, aussi de format épia-gris. Il sera disponible de support de documentations formatives différentes, aussi de vidéos de démonstration de terrain. En plus, d'ici à 2022, l'année de mise en oeuvre et l'harmonisation de nouvelles législations européennes sur le grand, les professionnels de l'agriculture connaîtront déjà et auront déjà essayé, appliqueront de produits de filière de valorisation. En plus, le projet Nutriments applique une approche ascendante. Au moins, il est important de considérer le point de vue des agriculteurs. Dans le géant européen, on l'appelle l'approche bottom-up. En plus, il désire de partager et de présentation de meilleures solutions existantes prêtes à l'employé et proches du marché aux agriculteurs. En plus, il y a une réexpansion de ressources thématiques existantes. Et la plateforme que le projet Nutriments offre sera disponible jusqu'à 2031 pour être consultée par les agriculteurs. Avec ce slide ici, je voudrais vous mieux rendre l'idée de l'objectif du projet Nutriments, que le projet Nutriments, il tient une considération et il veut créer, il a créé un lien entre, un lien réciproque de changement d'idées entre l'entreprise et le projet Nutriments, entre les agriculteurs et le Nutriments et aussi les conseillers agricoles et le projet Nutriments. En plus, le projet Nutriments, comme je déjà vous dis, il offre la possibilité de consulter la plateforme. La plateforme, il est composé d'une page dédiée avec, vous avez la possibilité de description de ses principales caractéristiques de produits au-delà des technologies, un lien direct pour engagement approprié dans l'agriculture. En plus, la plateforme offre la possibilité d'un consulteur de fiches d'information, d'infographies, de matériaux audiovisifs. Tout ce travail ici, c'est grâce à des partenaires de projet Nutriments et l'entreprise concernant. Avec ce slide ici, je voudrais vous présenter la plateforme comme elle se présente. La plateforme offre différentes possibilités de consultation. Je voudrais vous présenter directement. Vous voyez en ligne la page, s'il vous plaît ? Oui, on la voit, oui, on la voit. Ok, parfait. Ici, vous avez la page, il est possible de le consulter en huit langues différentes qui représentent les langues de partenaires de projet. Vous cliquez sur le bouton de la langue française, French. Et ici, s'ouvre la plateforme. Ici, sous le bouton de news, vous pouvez consulter le vieux bulletin de projet Nutriments, comme vous voyez, le CORDIS, le projet Nutriments, etc. En plus, si vous êtes intéressé par cette thématique, vous avez la possibilité de vous abonner dans le newsletter de projet Nutriments. En plus, la plateforme offre la possibilité de répondre à un mini-questionnaire qui est divisé par produits et les technologies. Je voudrais vous présenter comment vous pouvez faire pour répondre à ce mini-questionnaire. Le mini-questionnaire, mini-enquête, il est divisé par catégorie principale, sous-catégorie, comme vous voyez, compose des gestes de biomasse. Vous cliquez sur le numéro de livre, vous avez la possibilité de le lire. Vous n'inquiétez pas parce que la présentation est en anglais, mais dans la fenêtre ici que vous trouvez dans la langue française, vous avez la possibilité de lire tout le produit en français. Et ici, à la fin, vous avez la possibilité de répondre à la mini-enquête. Mais aussi, vous avez, et c'est la même pour la technologie, vous avez aussi la possibilité de répondre à un questionnaire général. Rizelda, on ne voit pas la page des technologies, c'est normal ? Ah oui, c'est normal parce que j'ai présenté, je l'ai présenté, merci. Et aussi, la plateforme vous offre la possibilité pour consulter les produits et les technologies que je voudrais, je vous présenterai maintenant. Merci. Comme je vous dis, la plateforme vous offre la possibilité de consulter les technologies. Les technologies ont été divisées par catégories. La première catégorie, c'est la récupération biologique de nutriments, compostage, digestion, anaerobie, technologies à base de micro-alps. Deuxième, c'est la précipitation de phosphore provenant. Il y a un problème. Pardon, il y a une interruption. Quelqu'un a condivisé le propre screen. La troisième, c'est la récupération thermochimique de nutriments. La quatrième, c'est la physico-chimique d'azote de fumière, de digestat, d'azosés, de séparation de procès de membranier. La plateforme contient des contacts directs de fabricants d'ingrants, de développement de chacun des technologies. Je voudrais vous présenter directement en ligne, comme se présente la page. Vous cliquez toujours sur la page, sous le bouton de la langue française. Vous voyez en haut la principale catégorie que je vous dis et je vous ai lancé. En plus, ici, les subcatégories qui sont divisées, digestion, anaerobie, compostage, technologies, micro-algues, etc. Vous avez pour chaque subcatégorie, vous avez la définition. En plus, ici, à votre gauche, vous avez le nombre ID pour chaque subcatégorie. Je voudrais vous présenter le premier nombre de technologies. Ici, vous trouvez en langue, vous cliquez toujours sur la langue française. Vous n'inquiétez pas parce que le document se présentera le titre en anglais, mais vous avez la possibilité, ici, sur la langue française, de cliquer, de lire le nombre de technologies en français. Et après, à la fin, vous avez la possibilité aussi de consulter, télécharger, de télécharger le document. Je continuerai avec la présentation de produits. La plateforme vous offre la possibilité aussi de consulter le produit. Les produits ont été divisés par catégories. La première catégorie, c'est le compost digestat et biomasse, le cendre. Le deuxième, c'est le cendre. Le troisième, c'est le produit et les autres produits de phosphate. Le quatrième, c'est biochar et biophosphate. Le cinquième, c'est les eaux éprouvées et concentrées d'azote minéral de contact direct. Ceux de développeurs d'un grand et ceux de développeurs de chacun pour produire. En plus, la plateforme, comme je vous disais, vous offre la possibilité pour tout le produit et la technologie, pour la catégorie principale et pour la sous-catégorie, de consulter et de télécharger le document. Le document que vous pouvez trouver, c'est le résumé API, la fiche technologique et l'application de matériel pédagogique. C'est ici, l'image que vous voyez, c'est l'image du document que vous trouverez à la fin de la présentation sur la langue pour chaque produit et technologie. Maintenant, je voudrais passer avec ma présentation par rapport à la nouvelle réglementation européenne. Si nous nous traitons de biofertilisante aujourd'hui, c'est parce que nous partons d'une situation européenne qui a donné la prémisse de la naissance de la nouvelle réglementation européenne, une situation qui présente de criticité. La criticité liée d'une part à l'absence d'un cycle virtuel entre les enrôles et les sévilles pour la réutilisation de déchets organiques. La deuxième, parce qu'il y a une augmentation de déchets organiques et pression législative pour leur recyclage adéquat. En plus, les fertilités de sol européennes ont une faible ténure en matière organique. La production d'un grain est une activité à forte intensité énergétique et contribue à une émission de gaz à effet de serre. Pardon. Pour produire un ton de nitrate d'ammonium, il faut 40 gigajoules et le rejet est de 5,29 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. En plus, l'agriculture répond en grande partie d'un intrant externe de ressources non-rénouvelables, de réserves de phosphore limite qui risquent d'être épuisées. En plus, l'Europe est fortement dépendante des importations étrangers. Le pays où l'Europe importe en plus, c'est le Maroc. En ce qui concerne l'utilisation d'un grain de phosphate, par exemple, il est clair qu'il y a un grain de phosphate provenant de roches minières, ce qui a mis en lumière le fait que ce type d'ingrances sont considérées comme dangereuses pour l'environnement, car ils peuvent contenir à la fois des métaux lourds de critiques comme le cadium, mais aussi être contaminés par de l'uranium. Cela est dû à l'extraction d'uranium, puis de ce que l'on appelle les déchets minières qui sont traités par les produits d'un grand phosphate. La situation qui est parue à la lumière approximativement à une dizaine d'années est une des premières publications que vous voyez ici, une des premières publications en Europe qui a émergé, une étude conduite en Allemagne, qui a juste démontré que dans nos 50 ans d'années, ils ont été dispersés sur le terrain d'Allemagne, approximatement 14 000 tonnes d'uranium, d'où l'importance de récupération de l'élément fertilisant comme le phosphore et l'azote, à la fois parce que le phosphore est considéré aujourd'hui en Europe comme une matière critique, mais aussi parce qu'il est très risqué de fournir par l'extraction et par des procès originaux, en plus d'être une ressource non renouvelable. Et ce que le nouveau règlement européen, 1909-2019, qui entrera en vigueur en 2022, nous aidera sûrement car il s'agit d'un règlement qui nous menera vers une économie plus circulaire, une économie qui devra donner et créer de nouvelles opportunités de marchage, juste pour ce qui concerne le biofertilisant, qui résoudront ce problème et d'autres. En plus, que nous apprenons le nouveau règlement de cadre sur le bioingrante, il faut savoir qu'il n'existe aujourd'hui qu'un seul règlement de cadre européen sur l'ingrante, qui est le règlement 2003-2003. Mais il ne s'applique qu'il y a de grands minéraux et d'un grand minéraux classique. Alors que si nous pensons à un ingrante classique, tel qu'un composant ou tel ingrante organique ou un substrat utilisé pour la production d'un pôle, les terres classiques, nous avons encore une réglementation unique. Chaque pays membre a un règlement national. Chaque État membre a sa propre réglementation. Le règlement 1909-2019 propose des réglementaires, une fois par toutes, également les ingrantes qui aujourd'hui sont encore réglementées sur la base nationale. En effet, ce règlement de l'Union européenne, comme vous voyez l'article 1 de la chambre d'application, le règlement s'applique aux produits fertilisants de l'Union européenne. Mais l'article 1 dit aussi qu'il présente que le règlement n'est pas applicable en deux cas. Le premier, c'est le sous-produit animal ou les produits dérivés qui sont soumis ou exigeants de règlement 1069-2019 lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché. Et le deuxième, c'est le produit de phytopharmaceutique entrant dans le champ d'application. L'application du règlement 1007-2019. En plus, le règlement européen, il est entré en vigueur en juillet 2019, mais il s'appliquera à 16 juillet 2021. L'article, en particulier, ce règlement fait référence à l'article 3 qui définit la libre circulation. En effet, tous les fabricants de l'ingrand de l'Union européenne qui produiront de l'ingrand conformant à ce règlement européen pourra commencer à commercialiser librement ce produit dans un autre État membre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour la plupart des ingrands, car nous avons des réglementations nationales différentes d'un pays membre à l'autre. En effet, l'article 4 fait référence à l'exigence relative au produit. En effet, l'article 4 dit qu'il faut répondre à toute une série d'exigences qui sont annoncées dans les différentes annexes de règlement qui concernant d'une part les exigences d'étiquetage clairement pour chaque produit, mais qui concernant d'autres critères. D'autre part, l'annexe 1, le produit fertilisant selon ce règlement européen doit répondre aux indications relatives de la catégorie fonctionnelle de produit. D'autre part, l'annexe 2 contient là où la catégorie pertinente de constitutif, où nous avons une liste de matériaux qui pouvant constituer le produit fertilisant. Par conséquent, le produit fertilisant n'est un produit fertilisant qui est fabriqué à partir de constituants déjà indiqués dans le règlement. Je voudrais vous présenter le premier annexe qui fait référence à la catégorie de produits fonctionnels, PFS, pour le produit fertilisant de l'Union européenne, nommé comme PFS. L'annexe 1, en effet, par conséquent, nous fait définir quelles sont les catégories fonctionnelles des produits. Un produit fertilisant selon ce règlement sera un produit qui entre dans plusieurs catégories spécifiques. Les catégories, vous voyez, la première catégorie de ce règlement annexe, c'est l'ingran. L'ingran sont divisés en un grand organique et sont sous-divisés en organique solide et en organique liquide. En organes minéraux solides, ils sont divisés en organes minéraux solides et liquides. En plus, le troisième, c'est l'ingran inorganique, l'ingran inorganique à base de macro-éléments et l'ingran inorganique solide à base de macro-éléments. En plus, l'ingran liquide inorganique à base de macro-éléments et l'ingran inorganique à base d'oligo-éléments. Et le dernier, c'est l'ingran à base de composés inorganiques et oligo-éléments. En plus, l'annexe E fait référence aussi à la deuxième catégorie, qui sont les amendantes, comprenant tous les ingran tels que le compost, qui non seulement fournissent de nutriments, mais un amendement de sol inappartenant de la matière organique. Améliorant ainsi l'atténure en matière organique et présentant un certain nombre d'autres avantages. La troisième catégorie, c'est l'inhibiteur, qui sont divisés en inhibiteur de nitrification, inhibiteur de dénitrification et inhibiteur uréase. Et la sixième catégorie, c'est le biosimulant de végétaux. Une toute nouvelle catégorie, enfin normalisée, qui est de biosimulant. Qu'est-ce que c'est le biosimulant ? Le règlement est très spécifique en termes de définition de biosimulant. Il s'agit d'un produit fertilisant communautaire, ayant pour fonction de stimuler le processus nutritionnel de plantes, qui soit d'obtenir un élément nutritif, le produit dans le seul but amélioré, ou plusieurs des caractéristiques souvent de plantes, de leur rhizosphère, l'efficacité de l'utilisation d'éléments nutritifs, la tolérance de stress abiotique, la caractéristique de qualité de dispositif et la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol et le réseau sport. La septième catégorie, c'est la combinaison de fertilisants. Maintenant, je voudrais vous expliquer l'annexe 2, qui est un peu particulière, il est fait référent à la catégorie de matières constitutives. Quels sont les matériaux de substitution ? Nous avons visité les caractéristiques que les ingrins doivent avoir, mais ces ingrins peuvent être produits en utilisant différents matériaux de substitution. Actuellement, dans l'annexe 2, ils sont déjà définis certains de ces matériaux constitutifs, d'un à un, ce que vous voyez, qui sont rapportés dans le slide. La première de ces catégories, c'est la substance et mélange à base de matières vierges. Deuxième, c'est les végétaux. Troisième, c'est le compost. Le quatrième, digestat, issu de cultures végétales. Le cinquième, digestat, autre. Le sixième, sous-produit d'industrie alimentaire. Le septième, micro-organisme. Le huitième, polymère nutritif. Le neufième, polymère autre que nutritif. Et le produit animaux qui sont réglementés par le règlement 69-2019. Ce produit conforme à la directive 2008 et 2008-1998. Cette catégorie de matériel constitutif n'est pas définitive. Il est constantement mis à jour. Chacun de ces matériaux a une définition très spécifique d'une norme, exigence, de loi commune à tout le pays européen. En plus, d'autres matériaux constitutifs à inclure sont en cours d'évaluation. Par exemple, il y a actuellement une discussion sur l'inclusion d'autres matériaux constitutifs, tels que l'astruvit, le biochar et le produit à base de cendres. Il y a déjà une procédure en cours qui devra permettre l'inclusion d'une deuxième catégorie de matériaux constitutifs qui inclut ce type de matériaux comme le biochar, l'astruvit et le cendres. Pour conclure, la conséquence de ce règlement est que la fin d'un statut de déchets, le composant d'une fertilisante qui t'aise d'être en déchets, permet de sortir de la notion de statut de déchets pour poser assez de produits commerciaux. Le troisième, c'est où l'État membre conserve la possibilité de faire retirer un fertilisant de l'Union européenne conforme mais à risque. Et aussi, en plus, il y a la possibilité d'intervention de la Commission pour faciliter la circulation de fertilisants qui respectent une inquisitité plus l'efficacité. En plus, la conservation de la réglementation nationale pour le fertilisant non-ouest, mais pas totalement par rapport à des matières fertilisantes qui ne sont pas dans ce règlement de l'Union européenne. Le règlement national continuera à s'appliquer. J'ai terminé avec la présentation technique, mais je voudrais, je tiens à vous préciser pourquoi AREFL a décidé de participer à être partenaire du projet Nutriments, parce qu'il est important pour nous d'informer notre organisation de producteurs sur l'aspect du règlement 19-2019, qui établisant les règles concernant la mise à disposition sur le marché de produits de fertilisants de l'Union européenne. mais d'informer notre organisation de producteurs et organisation de producteurs de la plateforme Nutriments qui offre des conseils pratiques et des recommandations. Mais en plus, parce que l'agriculture et l'industrie alimentaire dépendent fortement des ressources pour leur production et espérant à une dérabilité à long terme. Dans ce contexte, il est urgent d'optimiser l'utilisation de ressources et de faciliter la transition vers une agriculture basée sur les connaissances. Je vous remercie pour votre attention et je donne la parole à Madame Sophia, qui présentera le produit ID-2008 et la technologie ID-2007. Merci. Bonjour à tous. En premier lieu, je veux vous remercier. Je veux remercier Rizelda et Laetitia pour m'avoir invitée dans cet atelier. Je veux remercier aussi Rizelda pour l'introduction, pour nous donner un peu un cadre du phosphore et de la législation et la problématique. Donc, la première partie de ma présentation qui parlait du problème du phosphore, merci à la présentation de Rizelda, je vais la passer un peu plus rapidement. Je m'appelle Sophia Grau. Je travaille comme coordonnatrice des projets dans la dépolation des aguets du Méditerrané. Nous sommes une entreprise qui s'occupe de l'exploitation des installations de dépiration des eaux visées. Et dans le projet de Nutriman, je vais vous expliquer notre technologie 207 et le produit 208, qui se base dans un projet de développement de For Water pour récupérer le phosphore des eaux visées. La première image que vous pouvez voir ici est le problème du phosphore. Et la deuxième aborde par contre la solution que nous avons trouvée. Pour cela, je vais suivre l'index que vous pouvez voir. Je vais commencer avec une petite introduction du phosphore en Europe. Ensuite, je vais passer à l'introduction de l'Estrovit comme produit. Notre technologie de récupération du phosphore dans les stations d'épuration des eaux visées, dans les STEP. Après, je vais continuer avec les résultats de l'application à récolte du produit récupéré. Et après, les pas de l'avenir presque présents que nous sommes en train de donner pour continuer nos recherches. Et pourquoi nous devrions nous préoccuper du phosphore ? Parce que le phosphore est un élément essentiel pour la vie. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas de produit substitutif du phosphore. Et en plus, comme Résela l'a déjà dit, très bien, l'Union Européenne se trouve maintenant dans une situation de dépendance des pays externes pour la fourniture du phosphore. Juste un moment, j'ai perdu. Donc, le phosphore fait partie des ADN de tous les êtres vivants. Grâce à lui, les êtres vivants peuvent avoir de l'énergie. C'est important dans l'alimentation, l'alimentation animale et végétale. Et au-delà de ça, les moyens d'extraction de phosphore minéral, comme vous pouvez le voir dans le jisman de la première image, ils ont des impacts environnementaux très grands. Et une consommation d'énergie et d'eau très élevée. Il s'agit d'une eau qui est générée, qui est polluée et qu'il faudrait traiter pour éviter le déversement. Et en plus, dans l'image au-dessous, vous pouvez voir le minéral, le phosphore extrait. Et les taches noires sont le phosphore. Donc, nous avons besoin d'extraire beaucoup de phosphore, de minéral, pour avoir une petite partie de phosphore. En plus, dans la photo à droite, vous pouvez voir un canal couvert par des algues vertes qui sont la conséquence du déversement des nutriments aux eaux de surface qui provoquent l'eutrophisation, c'est-à-dire une production excessive d'algues qui consomme après l'oxygène et donc empêche la vie dans les eaux. Comme je vous le disais auparavant, l'Union européenne se trouve dans une situation de dépendance des pays extérieurs par rapport à la fourniture de phosphore. Les principaux pays fournisseurs sont en Chine, aux Etats-Unis et au Maroc. Et à la majorité d'eux, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problèmes sociopolitiques, mais il pourrait y avoir des problèmes de fourniture. En plus, les problèmes de fourniture peuvent se dure aussi à la pandémie, la COVID ou à un navire qui reste attrapé dans le canal de l'Ouest. Tout cela a amené la Commission européenne à inclure le phosphore dans des matières critiques dues à son caractère essentiel pour la vie et au manque de gisements dans les territoires européens qui soient importants, considérables. Et d'autres organismes internationaux comme l'ONU ont souligné l'importance de la récupération de phosphore pour offrir une sécurité alimentaire. Donc, dans tout ce cadre, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Pour ne plus dépendre des pays externes et continuer à polluer nos eaux et pouvoir garantir aussi la fourniture d'aliments nécessaires pour toute la population, nous pourrions d'un côté réduire la demande externe de phosphore, promouvoir une agriculture efficace et promouvoir aussi la récupération de phosphore, des eaux usées. Et c'est juste tout cela qui est reconnu dans le projet Nutriman. Le projet Nutriman ne veut seulement récupérer les eaux usées, mais aussi, par exemple, depuis des déchets animaux ou un arbre-élévage. Et maintenant, je vais passer à aborder le thème de la scruite. Qu'est-ce que c'est l'astroite ? Il s'agit d'un produit qui précipite spontanément dedans les êtres vivants, par exemple dans les chats, mais aussi dedans les installations des eaux usées. Elle a été déroverte en 1845 dans le système des bouts d'Ambourg, quand ils ont trouvé des cristaux. Et depuis les années 70, on connaît les problèmes reconnus dans les steppes. Comme vous pouvez le voir dans l'image, il s'agit d'un axe d'agitateur où les cristaux se sont attachés. Et si cette croissance continue, la chose qui provoque est le bloc de l'agitateur, et donc le problème pour la steppe qui doit être donc substitué. En plus, l'astroite a une propriété, parce qu'il est considéré un engrais de libération lente, il est peu soluble dans l'eau. Et donc, cela lui donne des caractéristiques intéressantes pour être utilisé dans l'agriculture comme engrais. Et donc, l'astroite, comme vous pouvez le voir dans la formule chimique de l'image, est un phosphate mixte de magnésium et ammonium qui précipite. Vous pouvez le voir dans l'image à gauche, il s'agit d'une image au microscope de cristaux d'astroite. Et à la droite, par contre, vous voyez l'aspect extérieur. Donc, quand nous avons dans une solution des ions de phosphate, ammonium et magnésium, nous avons donc la réaction de la formation de l'astroite. Les caractéristiques de l'astroite, je ne vais pas plonger dans les détails, mais ça a été dans le blanchâtre avec un système orthorhombique. Mais la chose importante est ce que vous avez dit avant. Donc, la faible solubilité dans l'eau est une autre solubilité dans le bioacide qui facilite sa dissolution dans le sol de l'astroite grâce aux acides présents dans le sol qui sont générés par les racines des plantes. Mais sa faible solubilité dans l'eau empêche que ce phosphore puisse être perdu dans le sol et contaminer, donc polluer les eaux souterraines. L'astroite peut être récupérée des eaux usées, mais aussi des déchets de relévage ou de l'industrie agroalimentaire. Donc, finalement, la chose qui nous sert est un courant concentré en phosphore. Donc, il faut ajouter du magnésium et ammonium pour obtenir de l'astroite. Elle peut être utilisée comme un grès et elle peut aussi substituer des fertilisants minéraux qui amènent du phosphore, qui apportent du phosphore. Donc, nous réduisons la dépendance des pays externes qui nous fournissent du phosphore à l'Union européenne et nous réduisons aussi l'impact des gisements du phosphore dans la roche phosphatée. Actuellement, il y a des installations à l'échelle industrielle qui récupèrent de l'astroite. de l'astroite et ce produit récupéré est appliqué déjà dans l'agriculture, dans le domaine agricole. Nous, dans le projet Fairwater, ce que nous avons fait est voir comment implémenter une solution de récupération de ce fruit pour maximiser la quantité de phosphore que nous pouvons récupérer dans les stations d'épuration des eaux usées et minimiser les problèmes qu'elles créent. Donc, dans le projet Fairwater, qui était un modèle de gestion intégrale pour la récupération et réutilisation du phosphore des eaux usées, nous avons développé un nouveau modèle de gestion soutenable du phosphore dans les steppes, qui était basé dans deux piliers. La récupération du phosphore des surnageants de la ligne de boue d'un côté et de l'autre, le contrôle, la réduction des précipitations non contrôlées de stroites. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est une steppe et qu'est-ce que fait le phosphore dedans. Donc, le phosphore entre dans l'installation des eaux usées avec l'eau dans le trait, ensemble avec l'azote, il passe par une décontentation primaire et ce que nous voyons est que l'azote est oxydé avec un peu d'oxygène apporté et est libéré comme gaz, sous forme de gaz. Par contre, avec le phosphore, nous ne pouvons pas faire la même chose parce qu'une partie du phosphore reste dans les bouts de la décontentation primaire. Il y a une autre partie qui arrive au processus biologique et passe à la décontentation secondaire. Le problème est que si nous n'éliminons pas ce phosphore dans le processus biologique, il va être déversé aux eaux externes avec l'installation et après, ça générerait le problème de l'eutrophisation des algues. Donc, nous potentions la libération biologique du phosphore dans le processus biologique pour que le phosphore puisse passer à travers de la décontentation primaire ou la secondaire à la ligne de bouts. C'est ce que vous voyez maintenant. La bouts primaire et la secondaire se composent dans la chambre de mélange et passent à la digestion énergie. Après, la bouts se déshydrate et dans la digestion énergie, le phosphore se libère encore plus. Donc, actuellement, les solutions de récupération du phosphore dans les steppes appliquées à l'échelle commerciale colloquent ce système de récupération du phosphore au final, vous le voyez en vert, c'est-à-dire à la fin de tous les processus, c'est-à-dire le déversement de la déshydratation qui alimente le réacteur de cristallisation d'ostruite. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Comme je vous le disais auparavant, le phosphore est libéré dans la digestion anaerobique. Donc, les problèmes que nous avons vus de précipitation de phosphore dans l'agitateur, nous avons vus concrètement un agitateur du déversement anaerobique secondaire ou dans des pauses secondaires, ne sont pas éliminés ces problèmes. Et les problèmes de l'ostruite dans les canalisations du déversement de la déshydratation ne sont pas éliminés non plus. Donc, avec le projet Fortwater, ce qu'on a fait est proposé un nouveau schéma où nous avons forcé la libération de phosphore avant de la digestion anaerobique. Et avec cela, nous avons obtenu un courant riche en phosphore avant de la digestion qui va puis augmenter le cristallisoire. et d'un côté, nous maximisons la réopération de phosphore et de l'autre, nous réduisons le problème d'opération provoqué par le phosphore, surtout à la fin de la ligne de boue. Après avoir obtenu le courant, comme vous voyez dans cette image, le courant ici, c'est-à-dire le déversement de l'épicisteur. Donc, après avoir obtenu ce courant concentré de phosphore, le courant est envoyé au recteur de cristallisation. Dans le projet Fortwater, ce qu'on a fait en premier est partir d'un prototype de 20 litres qu'on a testé dans le laboratoire. Et à partir de ce prototype, nous sommes passés à une installation de 5 mètres cubes, pas dans le laboratoire, mais installée dans une tête. Le débit possible dans l'installation pilote de 20 mètres cubes par jour et le processus de récupération à une partie ici en dessous, c'est-à-dire un recteur de mélange complet ou d'une partie entre le courant riche en phosphore ici de la steppe, dans notre cas, et de l'autre côté, entre le courant de magnésium, il se mêle, le courant riche en phosphore du phosphore et de l'ammonium, et on ajoute extrêmement du magnésium. Au-delà de ça, pour la précipitation de l'astruvite, nous avons besoin d'un pH basique, d'un milieu basique, parce que, comme nous avons dit, elle est solide dans un milieu basique, donc avec un ajout de soude, on augmente le pH. Et dans la partie en bas, la précipitation distribue tes lieux et se forment les cristaux. Dans la partie supérieure, on a un décanteur où se sépare la phase solide, c'est-à-dire les cristaux de suite, de la phase liquide, donc le reste du surnageant, qui vient de l'épaisseur par gravité. Depuis les essais que nous avons réalisés, ce que nous pouvons en servir est que le pH de 8,7 est endosifiant le magnésium annexé dans une relation de 1,3 ce que nous obtenons est que la réaction que nous avons vue au début ammonium, phosphore et magnésium endosifiant le magnésium annexé, nous favorisons le déplacement jusqu'à la formation de l'ostruvite et nous garantisons qu'il ne soit pas le magnésium réactif limitant, c'est-à-dire que tout le potassium présent, tout le phosphore présent puisse être récupéré pour l'ostruvite et donc le magnésium se dosifie qu'un excès. Le pH doit être de 8,7 et nous sommes arrivés finalement après tous les essais à des temps de rétention optimale. Nous avons obtenu une efficience de 80,3% et le produit que nous avons obtenu, vous pouvez le voir dans l'image, c'est-à-dire que la composition est la même de l'ostruvite, donc un 29% d'oxyde de phosphore, un 5% d'azote et les caractéristiques du produit obtenu sont des dimensions moyennes au-dessus du 200 micromètres avec une concentration de matière organique inférieure à 0,5% et une fourté supérieure au 81%. L'un des avantages de l'ostruvite face à n'importe que l'autre source de phosphore minéral est que l'un des problèmes importants des gisements de phosphore est la contamination de cadmium associé. Le cadmium est un métal lourd qui est nocif pour les plantes et qui s'accumule peu à peu dans le sol, est observé par les plantes et provoque peu à peu des dommages dans les cultures. Donc, l'avantage avec la récupération de phosphore sous forme de truite est que la récupération est sélective. Donc, nous avons magnésium, ammonium et phosphore. Donc, la présence des métaux lourds n'est pas un problème parce qu'ils ne rentrent pas dedans de la réaction et les micro-polluants qui peuvent être rattrapés dans la surface des ristaux, c'est vrai qu'ils peuvent être présents, mais dans des concentrations beaucoup plus bas, plus faibles par rapport aux fertilisants organiques. Avec ce produit, dans le projet Fairwater, on a fait deux essais de pommes de terre et de maïs. Dans les images, vous pouvez voir ici, dans cette image, nous avons réalisé l'application de la struite, nous avons après semé les pommes de terre et finalement, nous avons récolté les produits. Dans le cas du maïs, c'est la même chose, nous avons appliqué la struite et ici, vous voyez la séance, la croissance de la plante, du maïs et après, la récolte. Avec ces résultats, ce que nous pouvons observer est que en comparant l'application de struite seule avec une application de fertilisants conventionnels, traditionnels et une troisième ligne d'essais, c'est-à-dire struite, combinée avec une fertilisation traditionnelle parce que le potassium soit le même. Donc, les trois essais comparés montraient que la rentabilité de la struite était la même ou similaire au résultat de la fertilisation conventionnelle. Donc, le nombre de plantes était le même sans des grandes différences. L'analyse des feuilles a montré des résultats très similaires et nous n'avons pas observé des problèmes de phytotoxicité ou dans la manipulation de la struite. Ce que nous avons observé est que grâce à la lente libération et la faible solubilité dans l'eau, le phosphore disponible dans le sol était majeur dans les essais avec la struite par rapport à la fertilisation traditionnelle. Les résultats obtenus étaient très encourageants, mais nous ne devons pas oublier quel est le problème de la struite, c'est-à-dire en fertilisant un engrais phosphaté. donc il y a un 29% d'oxyde de phosphore, seulement un 5% d'azote et il n'y a pas de potassium. Donc, pour résoudre le problème de la struite, ce que nous faisons maintenant est combiner ce fertilisant, cet engrais avec d'autres fertilisants sont ajoutés pour apporter avec des plantes à des plantes en sol en grès à tous les nutriments nécessaires. Ici, dans l'image, vous pouvez voir le nouveau fertilisant que nous essayons maintenant avec une base de struite. Dans la culture de l'endive, nous avons obtenu des résultats qui suivent la même direction et qui suivent des résultats obtenus avec les pommes de terre et la culture de maïs, c'est-à-dire nous n'avons pas observé des différences significatives entre les campagnes de fertilisation traditionnelle, conventionnelle et les essais de ce nouveau fertilisant, ce nouveau engrais avec des struites. Pour le kaki, il s'agit d'un arbre fruitier nous n'avons nous n'avons pas encore les résultats mais apparemment en mesurant le tronc des arbres, il semble que nous sommes en train de suivre la juste direction mais nous n'avons pas conclu. Alors, en guise des conclusions, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Il y a un très grand nombre d'installations d'épuration des récupérations de phosphore qui ont le potentiel d'arriver à être des installations commerciales. l'entrave dans notre cas est la législation au niveau national espagnol qui considère l'astroite comme un résidu en déchet vu qu'il provient d'une station d'érogation des EUS et donc nous voulons terminer le statut de déchet et pour cela nous ne pouvons pas l'appliquer en agriculture aujourd'hui et il n'y a pas de sens qu'on continue et on arrive à une partie commerciale sans un statut d'engrais. L'astroite peut être récolté des installations de traitement des EUS et des déchets d'un relévage mais aussi des déchets alimentaires et pour les analyses qu'on a fait du produit et pour les essais agricoles qu'on a réalisé nous pouvons affirmer que l'astroite est un fertilisant sûr. Dans notre cas la contamination organique présente très faible inférieure à 0,8% de carbone organique et donc ce que nous faisons après avoir raccolté l'astroite du réacteur est la passer par lavage pour séparer l'eau de lavage et récupérer encore l'astroite. Donc la contamination organique est pratiquement nulle le manque d'azote de potassium n'est pas un problème parce qu'elle peut être combinée avec d'autres engrais inorganiques comme nous le faisons dans le projet actuel nous pouvons nous le combiner avec des amènements organiques comme par exemple le compostage et le nouveau règlement comme l'a déjà dit Elisilda de fertilisant 2009 2019 ouvre une porte à l'utilisation de l'astroite comme fertilisant dans toute l'Union européenne donc nous pouvons affirmer que l'astroite obtenu pourrait avoir toutes les requisits pour être considéré un fertilisant minéral de libération lente et utilisable dans l'agriculture donc je vous remercie j'ai terminé et si vous avez mes données de contact je reste jusqu'à la fin de la présentation donc si vous avez des doutes à la fin vous pouvez me demander n'importe quelle chose merci je donne la parole à madame Isle Delcourt maintenant je pense que vous m'écoutez voilà oui je donne la parole à madame Isle Delcourt qui présentera le test démonstratif de produits de compost et de s'entendant merci merci Rizalda bonjour je m'appelle Isle Delcourt et je suis chef de projet au centre de recherche en culture ornementale en Belgique près des Gans puisque nous sommes situés en Flandre je commencerai par présenter le PCS afin que vous sachiez ce que nous représentons le PCS est le centre de ça ne change pas le centre de connaissance indépendant du secteur de la floriculture et de l'aménagement paysager en Flandre et nous disposons de divers services de conseil dans les domaines de la protection des cultures de l'énergie de l'eau du sol et de la fertilisation de la rentabilité et de la commercialisation de la certification et de l'aménagement paysager et nous disposons également de notre propre système d'alerte pour les agriculteurs alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques résultats de tests effectués avec les produits suivants vous pouvez constater qu'il existe différents types de compost et que leurs structures diffèrent en fonction des matières premières par exemple ici c'est du bois la tourbe et ci-dessous à gauche vous voyez le substrat de contrôle à droite il s'agit d'un compost de tourbe recyclé le compost de nutriments qu'on a utilisé est le compost LFG c'est le produit final stable hygiénique et riche en humus du compostage des flux de déchets biologiques organiques potagers fruits jardins et c'est une matière première contenant la matière organique stable appelée humus et la fraction minérale inorganique la température élevée qui règne pendant le processus signifie que le compost est exempt d'agents pathogènes de larves d'insectes et de graines de mauvais herbes et les nutriments du compost sont structurés dans une matrice organique et sont normalement lentement libérés et la disponibilité varie selon le nutriment entre 10 et 85% pour plus d'informations à ce sujet nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme agriculteur de Nutrimone où vous trouverez plusieurs documents d'information sur ces produits et la web page vous verrez ici en haut Ok, dans nos tests le compost a été simplement mélangé au substrat aucune étape de production distincte n'a été nécessaire pour le test un design randomisé a été utilisé et les collecteurs du drainage que vous voyez ici en bas au milieu ont été utilisés pour surveiller le lessivage des nutriments tout au long de la saison Alors à quoi rassembler notre test nous avons travaillé avec trois étapes de fertilisation et trois composts et ceci sur deux cultures le acer campestre c'est l'érable et le chrysanthème ici je vais me concentrer sur nos résultats avec l'érable Dans notre test le substrat le C c'est un substrat de tourbe standard qui est normalement utilisé au PCS pour irable c'est notre contrôle ici le V est un substrat à base de substrats recyclés et le code G c'est le compost nutriments que j'ai présenté précédemment le tableau déjà montre que le pourcentage de fertilisation normale c'est ici la dose que nous avons donnée aux plantes ok vous avez le les grammes de litre de nitrogène et ici la deuxième ligne c'est pour tenir compte la minéralisation qui a lieu dans les composts alors il y a des valeurs ici quand il y a du compost dans le substrat on a calculé ça à base des matières premières et c'était la même chose pour tous les composts dans notre test alors les valeurs rouges sont celles qui sont habituellement appliquées les vertes signifient un peu moins et les jaunes beaucoup moins alors dans une même rangée les traitements de même couleur sont donc équivalents ici vous pouvez déjà clairement voir que les composts ont une valeur fertilisante parce qu'on a dû appliquer moins beaucoup moins de fertilisation dans ces dans ces substrats mais l'effet sur le pH et les C doit également être pris en compte car les composts provoquent généralement une augmentation de ces deux paramètres alors quels sont donc les effets de ces composts sur la croissance de nos plantes je vous voilà ici la ligne rouge indique la longueur moyenne désirable et les deux dernières années nous avons obtenu le même résultat avec la plus forte croissance dans la contrôle mais aussi dans le compost de tourbe avec le substrat recyclé il est possible que les restes paysages soient une meilleure alternative au compost dans ce cas car ils sont plus aérés et ils ont une acidité plus basse que des composts cependant le contrôle a obtenu le score le plus bas en termes de qualité ce qui peut être clairement vu par la décoloration des feuilles et cette décoloration a probablement été causée par une combinaison de sécheresse et de carence en potassium pendant la saison alors le substrat le substrat a également eu un effet significatif sur la pression des mauvaises herbes dans les pots les deux dernières années nous avons obtenu des résultats similaires avec une pression de mauvaises herbes nettement significativement inférieure en utilisant du compost lèvier ainsi en utilisant du compost vous pouvez non seulement économiser sur les engrais mais aussi sur la main d'oeuvre et les pesticides mais je tiens également à souligner que les différences peuvent être très spécifiques aux plantes par exemple la croissance réduite du érable n'est pas observée chez les chrysanthèmes où les substrats de compost sont tout simplement plus performants les chrysanthèmes n'ont pas beaucoup souffert de l'augmentation du PA dû au mélange avec le compost ni de la différence de structure dans le pot c'est parce que on pense que c'est parce qu'ils sont habitués à un substrat plus dense et plus lourd avec l'argile par rapport à l'érable un résultat important qui n'est pas visible ici mais c'est que la rétention d'humidité est plus élevée dans le compost par rapport au contrôle ce qui pourrait être une raison pour la meilleure qualité des plantes dans ce traitement vu la saison très sèche de l'année passée donc ici en bas vous voyez le diamètre de nos plantes et le contrôle était le plus petit et les plantes avec le compost au substrat recyclé étaient les meilleures mais il n'y avait pas de différence significante avec le compost de bois ici dans ce test le compost de fruits légumes et jardiniers était entre les deux résultats alors c'était mieux que la contrôle mais un peu moins que les autres compost alors en conclusion d'après nos tests les compost semblent donc convenants comme substitut de la tourbe et pour remplacer une grande partie des engrais artificiels chez chrysanthème mais cependant les résultats doivent être validés par culture et compost spécifique et des ajustements du substrat comme par exemple l'acidification peuvent être nécessaires pour adapter le substrat aux plantes spécifiques mais indépendamment de la culture il semble que nous ayons moins de mauvaises herbes dans les composts ce qui est déjà un avantage et aussi comme les composts réduisent les coûts d'engrais l'utilisation d'herbes et le stress hydrique ce sont des matières à prendre en compte dans la perspective du changement climatique mais les effets sur la croissance sont variables et doivent être étudiés en avant pour conclure j'aimerais faire un petit test je vais vous montrer une question sur le compost et les choses que j'ai montées ici un petit instant c'est très simple normalement la question est visible dans le chat ou ça voilà au milieu de votre écran que pensez-vous maintenant de ce produit alors ce compost vous avez déjà appliqué vous n'êtes pas intéressé ou vous n'êtes pas un agriculteur alors vous pouvez simplement cliquer une des réponses et appuyer sur envoyer voilà je vois qu'il y a déjà quatre personnes qui ont voilà merci à répondre et je vais donner la parole à Eriselda de nouveau merci beaucoup merci beaucoup à vous et je donne la parole à Francisco qui est le dernier intervenant Daniela s'il vous plaît vous pouvez en tout cas référer à Francisco que s'il peut tenir le 20 minutes comme ça on ne dépasse pas le temps prévu merci ok merci merci ok bonjour à tous en premier lieu je voudrais remercier pour être invité à cet atelier et vous dire que je m'appelle Francisco Corona et je vais vous parler du produit 250 et la technologie 257 qui sont relationnés avec ce que ma collègue Sophie de Dam a déjà dit parce que nous nous présentons une autre technologie différente pour obtenir de la struite et le produit obtenu est une struite à partir des déchets de relévage comme je vous disais ok je m'appelle Francisco Corona je suis docteur en ingénierie industrielle et j'appartiens je suis chercheur du domaine de l'économie circulaire de la fondation CARTIF qui est un centre technologique qui se situe à Valladolid proche de Madrid en Espagne dans cette première partie je vais aller vite parce que ma collègue Sophia l'a déjà expliqué très bien comme vous avez vu auparavant l'a struite est un sel obtenu par le rapport d'azote et phosphore de l'éphiol plus une quantité de magnésium qui est ajoutée de forme externe comme nous avons déjà vu l'a struite peut être obtenu à partir des eaux résiduelles usées ou des déchets de relévage la chose la plus importante est savoir si notre effluent est un bon candidat pour obtenir de l'astruite ou non en premier lieu nous devons connaître la quantité de nutriments contenus dedans cet effluent c'est-à-dire savoir quelle est la quantité d'azote de phosphore et si possible de potassium au contenu dedans cet effluent et de l'autorité connaître s'il contient aussi des quantités de métaux lourds et si possible il faut les éviter pour qu'ils ne contaminent ni polluent pas l'échantillon de struite qu'ils ne passent pas au cristal d'astruite dedans la réaction est contaminée après polluer la culture ou le sol donc nous avons besoin d'un effluent avec une quantité importante considérable de nutriments et manque si possible de métaux lourds ou d'autres polluants dangereux dans notre cas l'astruite obtenue provient des déchets de relévage en concret à partir du digestat obtenu par la digestion anaerobie du fumier de porc très rapidement je vais vous donner un aperçu du processus de digestion anaerobie qui est un processus biologique mené pour valoriser et traiter les résidus et les déchets avec une charge organique importante comme par exemple le fumier les cultures énergétiques ou les déchets alimentaires ces résidus ou ces déchets sont traités avec un processus biologique un manque d'oxygène pour que les bactéries qui agissent sur le résidu s'alimentent de la charge organique du résidu pour obtenir un gaz riche en méthane et en CO2 le biogaz et nous avons donc un sous-produit liquide un déchet que nous avons introduit initialement duquel les bactéries éliminent la partie organique qui est celle du digestant le biogaz peut être utilisé pour obtenir de l'énergie électrique ou thermique et le digestant qui est le composant original le résidu original que nous avons traité auquel nous avons éliminé la partie organique continue à avoir une partie importante de contenu enorganique que les bactéries n'ont pas synthétisé ou traité donc ce digestant est celui que à travers de la réaction de récupération d'ostruvite nous utiliserons pour avoir notre fertilisant très rapidement nous avons aussi parlé de l'importance de la substitution des fertilisants des engrais minéraux par des biofertilisants en appliquant le concept de économie circulaire vous pouvez voir la partie supérieure et la ligne traditionnelle suivie pour obtenir et utiliser des fertilisants minéraux c'est-à-dire imprimer-le nous extrayons du minéral après nous produisons du fertilisant qui est utilisé et l'excès de nutriments qui n'est pas observé par les plantes peut contaminer les nappes phréatiques et le sol en provoquant des dommages environnementaux comme par exemple l'eutrophisation donc si nous intervenons et utilisons ces nutriments avant qu'ils puissent contaminer les nappes phréatiques les récupérer et les utiliser pour un fertilisant nous appliquons l'économie circulaire du processus comme vous pouvez voir dans l'image au-dessous dans la culture nous pouvons à travers l'alimentation animale nous pouvons créer de l'alimentation pour les animaux les animaux générant des résidus des déchets qui sont récupérés pour la production de la struvite et cette struvite ce biofertilisant est à nouveau utilisé pour fertiliser la culture donc nous fermions le cycle et en nous concentrant dans le processus de quartier ce que nous faisons en premier lieu est produire de la struvite à partir du digestat qui a été obtenu par la digestion anaerobie du fumet de porc la première chose est la séparation pour éliminer la phase solide de ce digestat et pour cela nous utilisons une centrifugeuse nous éliminons la partie solide et nous ne gaspillons pas les parties du digestat donc la partie liquide qui reste et qui nous intéresse où il y a la majorité de phosphore et d'azote nous l'utiliserons pour la cristallisation de l'ostruvite le réacteur que nous avons développé est une installation pilote de 50 litres il s'agit d'un réacteur de verre de borosilicate avec une forme cylindrique pour les preuves les sources de magnésium que nous introduisons pour la réaction dans les digestats pour former l'ostruvite et le chlorure de magnésium en plus vu que le pH des échantillons est de 8,5 nous ajoutons donc une certaine quantité d'hydroxyde saudique pour élever le pH à 9 pour favoriser et déplacer l'équilibre de la réaction pour former de l'ostruvite ici vous voyez le schéma de notre réacteur dans la partie inférieure nous avons une forme conique pour récolter les cristaux qui se depositent au fond à travers la valve de décharge nous avons une série d'entrées pour introduire les réactifs donc le hydroxyde sodique le magnésium et à gauche nous introduisons l'agent fluidifiant c'est-à-dire l'air donc le réacteur est différent de celui de dame les deux types de réacteurs principaux sont de mélange complet comme celui de dame et le nôtre de lit fluidisé la différence principale est que le nôtre est une colonne plus allongée vu que la relation entre diamètre et hauteur est de 10 on introduit après avoir introduit le digestat dans le réacteur on introduit une partie d'air qui un pulse qui pousse dans la partie centrale le digestat avec le magnésium pour qu'il pour que la réaction commence à avoir lieu quand il arrive en haut il tombe par cavité et se déposite à nouveau au fond après donc il se forme une circulation continue qui mêle les composants donc l'azote le phosphore et l'ammonium et donc dans la partie supérieure on a un détecteur de pH et de température pour contrôler la réaction et une chemise chauffante pour contrôler la température très rapidement comment se forment les cristaux comme nous avons dit en premier lieu nous introduisons le digestat qui obtient une certaine quantité d'azote de phosphore nous ajoutons le chlorure de magnésium comme source externe de magnésium et ajoutons aussi l'hydroxyde sodique pour augmenter pour lever le pH quand la masse s'homogénise et s'érection se forment des petits cristaux qui sont appelés des noyaux les noyaux peuvent croître spontanément ou s'unir à d'autres noyaux similaires dans les dimensions et donc nous passons des cristaux très petits des noyaux à des cristaux avec des dimensions plus grandes et à un certain moment le cristau rend des dimensions grandes suffisamment grandes pour que l'impulsion de l'air ne soit plus suffisante pour vaincre la force de gravité et donc le cristaux plus grand se posent à la fin dans la forme chronique du recteur pour être recolté à travers la valve de recolte ici dans l'image vous pouvez voir l'astrovite obtenue à l'image du microscope de balayage et vous pouvez voir que la forme des cristaux est la forme caractéristique de l'astrovite c'est-à-dire de forme d'aiguille donc le système de cristalisation est orthorhombique par rapport à la composition de l'astrovite vous pouvez voir que nous avons une composition d'azote de magnésium et de phosphore les trois éléments plus importants et qui donnent de la pureté à l'astrovite et une partie une certaine partie de carbone qui se doit à la matière organique qui a migré du digestat jusqu'à l'astrovite et finalement comme vous pouvez voir il y a un manque total des composants indésirables comme les métaux lourds cadmium cobalt chrome donc pour conclure nous pouvons dire que la composition des nutriments et les caractéristiques de l'astrovite sont obtenues par cartif est très similaire à l'astrovite commerciale cette astrovite n'a pas un contenu de métaux lourds ou d'autres polluants qui pourraient empêcher son utilisation comme biofertilisant la matière organique c'est-à-dire le contenu de carbone contenu dans l'astrovite peut lui donner des propriétés organoleptiques indésirables comme une mauvaise odeur ou une couleur sombre qui pourrait ne pas plaire à l'agriculteur mais comme Sophia l'a déjà dit de dame la matière organique peut être éliminée de l'astrovite à partir d'un lavage un scrub et donc la pureté obtenue finalement serait très élevée donc l'astrovite obtenue par quartif comme celle de dame de notre collègue de projet ont tous les requisits pour être utilisés comme des biofertilisants de libération en Nantes je vous donne mes données de contact ici si vous avez ma collègue Dolores Hidalgo qui est la chef du projet moi je suis Francisco Corona je travaille habituellement dans le projet et bon c'est tout je vous remercie pour votre attention et si vous avez un importe d'autres vous pouvez me demander merci oui Danila je ne sais pas les questions sont en français tu veux que je les lis en français ou tu les lis directement pour poser à Francisco parce que je pense qu'ils sont directés à Francisco ok je peux les traduire merci tu les trouves dans notre chat ce sont les deux questions de monsieur Denis parfait merci la concentration de phosphore pour la première question la concentration de phosphore contenue dans les fluents de partance utilisée comme matière première est l'un des paramètres plus important pour commencer donc concrètement dans les études que nous avons menées avec un digestat qui provenait de la digestion anaerobique du fumier de porc nous avons vu que la concentration nécessaire de phosphore pour que le processus techniquement et économiquement pourrait être rentable acceptable devrait être 80-100 mg de phosphore que pour la deuxième question nous les études que nous avons menées nous avons utilisé du chlorure de magnésium donc ce chlorure de magnésium provient des sources minières mais évidemment pour donner un caractère d'économie circulaire dans le processus et éviter une dépendance externe de n'importe quel élément miné ou fertilisant ce que nous voulons développer est pouvoir utiliser d'autres déchets que à leur foi pourront être des sources des riches sources de magnésium et que normalement ne s'utilisent pas ou sont considérés comme des déchets l'une des alternatives intéressantes que nous sommes en train d'étudier sont les déchets obtenus obtenus des saumurs des installations des eusées qui est très difficile d'utiliser c'est un élément difficile d'utiliser et de récupérer des installations de dessalement mais nous nous sommes en train de l'utiliser en appliquant le concept d'économie circulaire donc pour qu'il soit un input et pouvoir l'utiliser comme source de magnésium renouvelable ou alternative je ne sais pas Danula vous avez terminé avec la d'économie